En fait, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansé devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Au captif, il rend la liberté. Tu réponds sur ton héritage plus généreux. Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton propos, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, le thème principal de ce 22e dimanche est l'humilité. L'humilité, qui est une vertu très rare actuellement dans notre société. Ils sont nombreux à avoir des difficultés à être humbles. Si on voit la racine de ce mot, humus qui veut dire le sol, et le Wolof le traduit très bien, puisque quand on dit « Soufflel sebok », c'est-à-dire « Rabaisse-toi, abaisse-toi » et une attitude, pas de faible, mais une attitude d'humilité. Alors, bien-aimés dans le Christ, amis croyants, tout au long de cette semaine, nous devons cultiver l'humilité. Et dans l'Évangile que nous allons entendre, il y a deux mots, deux mots qui nous intéressent, c'est l'humilité et la gratuité. Alors, bien-aimés dans le Christ, nous recevons gratuitement, mais rarement nous donnons gratuitement. Que tout au long de cette semaine, l'Esprit Saint nous habite, l'Esprit Saint nous guide, afin que nos actes, nos actions soient couronnées d'humilité. Pour que la société, pour que l'Église, pour que le monde entier se reconnaisse au Créateur, en Celui qui nous a créés, lui-même a expérimenté cette humilité. Dieu s'est fait homme, il s'est abaissé pour devenir homme. Alors, pourquoi pas nous ? Qu'attendons-nous pour, j'allais dire, renvoyer, bannir de notre vie, l'orgueil ? Parce que très souvent, c'est cet orgueil-là qui nous empêche d'être humilité. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont diverses et qui sont dans un ordinaire. Je l'ai dit, sans que tu n'as rien, aujourd'hui, ce que vous savez comme le Christa qui nous dit, c'est qu'on souffle sur notre mort. On souffle sur notre mort et même une règle. C'est ce qu'il y a à cause. Nous savons que notre vie de la ville a un peu de la mort. Il est là, tu as eu de ça, tu as eu de ça, tu as eu de ça, tu as eu de ça. Je suis vraiment dans notre vie. Alors, à l'an dernier, on souffle sur notre mort. On souffle sur notre mort, Parce que tout ce qu'on a fait, c'est le nom de Dieu. Nous vous remercions, ce qui nous a dit, c'est le nom de Dieu. Bien aimé dans le Christ, amis croyants, vous suivez votre émission « Source de la vie » de Télé Dundeki. Alors, vous voyez un peu le décor, on n'est plus au studio aujourd'hui. On change un peu. Oui, parce que nous avons une émission spéciale. Vous voyez que je suis entouré de religieuses. Ce sont des religieuses de la Congrégation des Franciscaines Missionnaires de Marie. Une congrégation qui s'appelle à célébrer le Jubilé. A partir du mois prochain, à partir du 3 précisément, nous allons en parler. Jubilé des 75 ans de présence en terre sénégalaise, si je ne me trompe. Alors, j'ai à ma gauche, je commence, c'est bizarre, toujours à ma gauche. À ma gauche, j'ai la sœur Clémence Marianne Diouf. Sœur Clémence, bonjour. Bonjour, comment ça ? Alors ça va ? On est chez vous aujourd'hui ? Oui, nous sommes très contentes de vous accueillir dans notre maison de Medina. De Medina. Alors nous sommes à la Pouponnière de Medina. La Pouponnière de Medina, tout le monde, en tout cas les citadins de Dakar, connaissent bien la Pouponnière de Medina. Alors, sœur Clémence est accompagnée d'une jeune religieuse. Je m'excuse de dire jeune religieuse, mais bon, on n'est jamais jeune. On est toujours grand dans l'esprit de Dieu. Elle s'appelle sœur Marie-Madeleine Diouf. Bonjour, M. Ben, bonjour à tous les spectateurs de la Pouponnière de la Pouponnière de Medina. Ceux de l'édition, c'est de l'édition. C'est de l'édition. C'est de l'édition. C'est de l'édition. Voilà, il faut toujours ajouter de l'édition. Alors ma sœur, je lisais tout à l'heure, j'ai une jeune religieuse. Vraiment, vous êtes une jeune religieuse, c'est le mot. Vous êtes religieuse depuis quand ? Je suis religieuse depuis 4 ou 6 ans, en 2016. J'ai fait ma première convention au Burkina, dans un groupe de noviciens. OK. Et donc vous, vous êtes sénégalais, mais vous avez vu vos vœux au Burkina ? Oui. Parce que ça vous trouvez là-bas ? Parce que nous avons le fait noviciens pour nous, qui est à Joanne, et le noviciens pour nous, qui est à Burkina, président de la population. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, quand vous faites vos premiers vœux, on vous amène au Sénégal ou à vos pays autorisés. Et bien, chaque fois, c'est comme ça. Donc, après la profession, il y a un possibilité de rester dans la province du Burkina, qui vient de découvrir beaucoup de personnes. OK. Donc, la province qui s'appelle Burkina et Sénégal. Nous y reviendrons. Alors, je rappelle, puisque j'ai parlé du jubilé, la sœur Marie-Madeleine est membre de la commission communication. Et tout à l'heure, donc, on aura de plus en plus d'informations par rapport à ça. Et par rapport à ce jubilé, la sœur Clémence Marianne, donc, est coordinatrice de ce jubilé. N'est-ce pas ? Alors, nous commençons donc les textes du jour. La première lecture de ce 22e dimanche du temps ordinaire est tirée de Ben Sirac le Sage au chapitre 3, du verset 17 au verset 18, le verset 20 et du verset 28 au verset 29. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La puissance du Seigneur est grande et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la deuxième lecture, il est tiré de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, du verset 18 au verset 19 et du verset 22 au verset 24a. Écoutons cette deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, vers le Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur de l'alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quant à l'évangile, il est tiré de saint Luc au chapitre 14e, le verset 1 et du verset 7 au verset 14. Écoutons cet évangile. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Le jour du sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est ta place. Et toi, tu irais plein de doutes et de hontes prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait ainsi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni les frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteront en retour et la politesse te sera rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux. Parce qu'ils n'ont rien à te rendre, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. « Mon nom soit toi, Seigneur Jésus. » « Esprit Saint, ouvre notre esprit à tes inspirations. Viens éclairer notre intelligence pour que nous puissions entendre ce que Jésus veut nous enseigner. Viens toucher notre cœur pour que nous puissions acquérir ces aptitudes de simplicité, d'humilité et de générosité. Puis, dans cet évangile, selon saint Luc, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Jésus développe ici un proverbe biblique qui est invité à la modestie dans les activités sociales. Nous trouvons par exemple dans le Proverbe 25, verset 6 à 7, je cite, « Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place de grand, car il vaut mieux qu'on te dise, montre ici, que l'on t'abaisse devant le prince et tes yeux voient. » C'est l'attitude qui convient aux enfants de Dieu. Dans n'importe quel domaine de l'activité humaine, n'envions pas ceux qui prennent les premières places en piétinant les autres. Dieu sait élever les humbles et les placer là où cela lui convient. Quand nous serons passés de ce monde auprès de Dieu, que de surprises ! Il est qu'un éminent catholique soit dévancé, n'est-ce pas, par la vieille dame qui vendait des journaux ou des arachides, ou par le clochard qui mendiait au cabefour. Nous recherchons souvent la compagnie de ceux qui sont au-dessus de nous, parce que nous pensons plus intéressant d'avoir des rapports avec ceux qui sont supérieurs à nous. Souvent même, on enseigne aux enfants à se tenir à l'écart de leurs compagnons moins bien élevés. Aussi, nous étions sincères de ceux qui ne les aideraient pas à trouver une meilleure position dans la société. Ces paroles de Jésus signalent une des principales causes de l'injustice, et nous sommes tous capables, quand nous décidons de nous lier à ceux qui nous seront utiles. Chacun essaye de s'élever, laissant les plus faibles dans l'isolement et dans l'abandon. Nous sommes invités, donc, à faire preuve de simplicité, d'humilité et de générosité. Et c'est ce qui donne saveur à notre vie, et que même, franciscaine missionnaire de Marie, je vais anticiper. Puisse le Seigneur, par Saint François d'Assise, nous aider tous, enfants de Dieu, à aimer les êtres humains, quel que soit leur milieu social ou leur situation de vie. Lui qui est plus grand que nous, et qui s'est abaissé pour venir à nous, et se faire serviteur. Puisse sa parole, écoutez en ce jour, pénétrer dans le cœur des enfants de Dieu, pour plus de justice, de paix et d'amour dans notre monde. Amen. ... 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